Bonjour Bernard Guetta, merci d'être avec nous. Vous êtes député européen Renew, évidemment spécialiste des questions internationales. Un mot sur ce qui se passe à Gaza. Il y a un point central qui était pointé du doigt par notre correspondant, qui est rappelé par François à l'instant. Il n'y a pas d'autorité indépendante, il n'y a pas de journaliste dans la bande de Gaza pour pouvoir documenter ce qui s'y passe. Et c'est aussi une différence fondamentale avec plein de conflits qui ont été, par exemple, cités il y a quelques secondes par François Clémenceau. Écoutez, non seulement il n'y a pas de journaliste, mais il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de médecins. Bref, il faut que cela cesse. Il faut que cela cesse dans l'heure. Parce que si cela ne cesse pas, des drames comme celui-ci vont se reproduire. François Clémenceau vient d'analyser la situation parfaitement bien. Quand il y a danger de famine, quand une famine monte, et a fortiori quand il y a famine dans un terrain de guerre, et Gaza est un terrain de guerre, et bien évidemment tout le monde, les malheureux se ruent sur le premier camion qui arrive. Les milices, comme François vient de le dire, veulent prélever leur cause de part, etc. Bref, c'est une situation de chaos. Et en l'occurrence, on ne saura peut-être jamais ce qui s'est passé exactement, ou on le saura, je ne sais pas, nous l'ignorons à ce point. Mais il est possible que les soldats israéliens aient cédé à la panique, il est possible qu'un checkpoint ait été attaqué. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais dans un chaos, c'est inévitable. Et donc, il faut que cela cesse. Oui, mais la difficulté, M. Guetta, c'est que personne ne semble désormais avoir prise sur Benjamin Netanyahou. Je rappelle qu'il a un cabinet de guerre autour de lui, avec des opposants politiques, mais que malgré tout, la situation que vous décrivez continue, malgré les résolutions du Conseil des Nations Unies, il n'y a pas aujourd'hui de voie internationale manifestement suffisamment puissante pour que cela cesse dans l'heure, comme vous le demandez. Écoutez, vous avez partiellement raison, hélas, mais d'un autre côté, la pression internationale est en train de monter très fortement sur lui. Les Américains, comme l'ensemble des Européens, à la fois les capitales européennes et les institutions européennes, aussi bien le Parlement que la Commission, et le haut représentant pour la politique étrangère, ont dit très clairement à Netanyahou qu'il n'était pas question de lancer un assaut contre Rafa. Et je ne pense pas qu'il le fasse. J'espère ne pas me tromper, je peux me tromper, naturellement. Mais je ne pense pas qu'il le fasse, parce que maintenant, la pression est vraiment devenue très très forte. – Un tout dernier mot, hier a interrogé l'œil d'Austin, le patron du Pentagone, affirme qu'il y a au moins 25 000 femmes et enfants qui ont été tuées dans la bande de Gaza depuis le début de l'opération militaire de Tzal. On est donc finalement assez proche du bilan qui est donné par le ministère de la Santé du Hamas. – Je ne sais pas. Ce que je sais, ce que nous savons tous, c'est que le bilan est effroyable et qu'il est inadmissible. Maintenant, un chiffre précis, quand je vois le Hamas dire du jour au lendemain que le nombre de victimes a augmenté de 32, 34 ou 125, comment le savent-ils ? Je ne sais pas. Mais je n'ai pas besoin, nous n'avons pas besoin de cette bataille de chiffres qui est un peu obscène, qui est totalement obscène, pour savoir que le bilan est inadmissible. – Bernard Guetta, l'actualité est malheureusement à nouveau encore très riche du côté de la Russie, de l'Ukraine. Hier, Vladimir Poutine, au cours de son discours annuel au Parlement et à la population russe, à la fédération de Russie, a remenacé l'Europe, l'Occident, de l'utilisation de l'arme nucléaire. On ne sait plus bien si c'est un élément de rhétorique dans une galaxie informationnelle qui est devenue presque courant ou s'il faut s'en méfier. En fait, tout cela est noyé dans un faux d'information. Est-ce qu'il faut s'en méfier de cette menace nucléaire ? – Sans méfier, c'est-à-dire la prendre au sérieux, la craindre ? – Ma réponse est non. Monsieur Poutine sait parfaitement bien que s'il lançait une attaque nucléaire contre Londres, Paris, New York ou je ne sais quelle capitale occidentale, eh bien écoutez, la riposte serait foudroyante. Évidemment que cela n'est pas sérieux. Monsieur Poutine, en ce moment, tente, comme il le fait régulièrement depuis deux ans, depuis qu'il a lancé son offensive contre l'Ukraine, tente de paniquer les opinions occidentales. Et en nous posant la question à chaque fois, est-ce que c'est sérieux, est-ce que ce n'est pas sérieux ? Mais nous savons très bien que ça ne l'est pas. Donc arrêtons de prendre cela au sérieux. – Mais le contre-argument, monsieur Guetta, c'est que beaucoup pensaient que ça ne l'était pas pour l'Ukraine, jusqu'au jour où il a lancé son invasion totale. Beaucoup de voix en France disaient non, non, mais jamais il n'envahira l'Ukraine. – Je comprends votre remarque, mais cela étant, il y a une différence fondamentale que nous percevons tous entre une offensive militaire si brutale et sauvage soit-elle et une attaque nucléaire. Ce n'est pas du tout la même chose. On n'est pas du tout dans les mêmes catégories. – Alors sur l'aspect militaire, pensez-vous qu'il puisse apporter son secours à la Transnistrie, comme le demande cette république autoproclamée, qui est habitée par des russophones, qui n'a pas de continuité territoriale avec la Russie, il faudrait passer par l'Ukraine ou par d'autres voies. – Ou par des voies aériennes. Mais écoutez, apporter son secours, pourquoi exactement ? Il y a une vie menacée en Transnistrie, il n'y a que quelques choses. Est-ce que le reste de la Moldavie, parce que la Transnistrie est une région sécessionniste de la Moldavie, enfin sécessionniste à la sécession, a été organisée par la Russie, comme elle l'a fait ensuite dans le Donbass ukrainien ou dans des régions géorgiennes. Mais est-ce que quiconque est menacé en Transnistrie ? La malheureuse Moldavie, qui est un pays extrêmement pauvre, formidablement pauvre, dirigée par une présidente qui est une femme absolument admirable. Je l'ai rencontrée il y a un tout petit mois, vraiment, c'est une femme qui impressionne, par son courage, sa détermination, toute petite, comme ça, toute mince, mais pouf, c'est un bulldozer. – Pro-européenne, fondamentalement pro-européenne, c'est ce qui inquiète. – C'est pour ça qu'elle a été élue, c'est pour ça qu'elle a été élue, bien entendu. Bon, alors, M. Poutine agit de nouveau, la menace, le nouveau front, etc. Mais vous savez, quand on menace tellement, n'est-ce pas qu'on est un peu faible ? N'est-ce pas qu'on se sent pas bien ? On est plein d'interrogations sur l'avenir ? Et il peut être plein d'interrogations sur l'avenir, parce que, où est-ce que ça le mène tout ça ? – Alors justement, il y a aujourd'hui les obsèques d'Alexei Navalny, M. Sokolov, le rédacteur en chef de Novaya Gazeta, a été à nouveau hier. Il y a, semble-t-il, une accélération dans la volonté de faire disparaître toute opposition de Vladimir Poutine. Vous notez aussi cette accélération ? Mais vous savez, il, oui, bien sûr, hélas, bien sûr, les arrestations se multiplient. Mais justement, regardez, cet homme a tout pouvoir. Qu'il conteste, je veux dire, comme force organisée. Je parle pas du mécontentement populaire, de la, comment dire, de la perte de popularité, etc. Mais il n'y a pas de force organisée, il n'y a pas un parti, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Eh bien, malgré tout, il a peur. Malgré tout, il faut qu'il, compulsivement, qu'il fasse arrêter des gens. Compulsivement. Prenons le cas de ce héros incroyable qu'était, qu'est, Alexei Navalny. Il a été condamné à 19 ans de prison, dans le bagne le plus éloigné, le plus froid, moins 30 degrés, moins 30 degrés. Qu'est-ce qu'il pouvait faire à Poutine ? Et il faut qu'il le fasse tuer ? Mais, attendez, cet homme doit trembler jour et nuit pour faire assassiner un homme qui est enfermé dans une cellule, comment on dit, de confinement ou je ne sais plus quoi. L'isolement. D'isolement, une cellule, vous savez, on l'avait reproduite, reproduite cette cellule devant le Parlement européen, il y a quelques mois, avant l'été. Je suis rentré dedans. Mais c'est la taille d'un cercueil. Vraiment. 2 mètres sur 2,50 mètres. Vous vous rendez compte de ce que c'est ? 2 mètres sur 2,50 mètres. Et Navalny était enfermé là-dedans. Et Poutine avait encore peur de lui. Monsieur Guetta, un dernier mot. Les Français ont découvert le visage de Valérie Ayet, hier tête de liste de votre parti pour les élections européennes. Ça aurait pu être vous. Ça aurait pu être beaucoup de gens. Vous l'auriez souhaité ? Moi ? Oui. Écoutez, je pense que Valérie Ayet est une excellente candidate qui fait de très, très bons débuts. Vous ne répondez pas complètement à ma question, madame. Mais beaucoup de gens intéressent à... Qu'est-ce que ça veut dire ? Un dernier mot. Est-ce que vous êtes inquiet de l'avance du Rassemblement national, très loin devant, 10 points devant la liste de la majorité présidentielle ? Écoutez, je suis mobilisé par cela. Parce que nous devons évidemment réduire l'écart et repasser devant, bien entendu. Et c'est ce que nous allons tenter de faire pendant cette campagne. On est bien décidé à le faire. Parce que, écoutez, moi, je suis quand même frappé. Regardez, ces dernières années, madame Le Pen était allée chercher l'onction de Donald Trump, ennemi déclaré de tous les pays européens, sans exception. Je ne dis même pas de l'Union européenne, de tous les pays européens. Elle est allée chercher l'onction de Vladimir Poutine. Elle l'avait reçue, d'ailleurs. Ça se passe de commentaire. Elle avait applaudi le Brexit. Le Brexit, aujourd'hui, plus de 60% des Britanniques le regrettent. Dans les sondages, constant, constant, constant. Et ça monte, et ça monte. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus de Britanniques qui souhaiteraient un retour vers l'Union européenne. Mais écoutez, qu'est-ce qui serait passé si madame Le Pen avait été au pouvoir depuis 5 ans ? Merci beaucoup Bernard Guetta d'avoir été notre invité ce matin en direct sur LCI.